Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'IndyMag et Lebdo. Cette semaine l'actualité est particulièrement chargée avec près d'une trentaine de sorties. Et on commence avant tout avec un petit rattrapage, celui de Void Stranger qui était sorti le 1er septembre. C'est un mélange de Sokoban et de jeux d'aventure dans lequel on va parcourir un labyrinthe qui sera rempli d'ennemis et de pièges. Pour progresser, on devra observer son environnement et bien réfléchir à chacun de ses mouvements pour pouvoir avancer consciencieusement. Le jeu est disponible sur Windows pour 11,79€. Pour ce qui est de cette semaine, on a eu Po Po Destiny, une comédie cosmique qui va nous mettre aux commandes d'un chat ou d'un chien au choix qui sera personnalisable. Le jeu va alors se composer d'un mode histoire de 18 chapitres durant lesquels on suivra une histoire nous opposant à des ennemis associés à des péchés. Le jeu va notamment intégrer des mini-jeux et la possibilité de personnaliser son personnage. En parallèle, il possède également un mode voyage orienté roguelite d'une durée de quelques minutes. Le jeu disponible sur Windows pour 13,99€ en accès anticipé. OMA est un roman graphique dans un univers de films noirs. On va incarner une ancienne enquêtrice à Munich qui va se préparer à mettre au grand jour un complot touchant l'élite de la société. On se retrouvera alors à explorer les lieux existants pour découvrir des fragments d'histoire. Au passage, on pourra trouver quelques objets ou encore résoudre des casse-têtes entre quelques énigmes contenus dans les dialogues. Les informations réunies pourront être utilisées dans un tableau mental ayant la fonction d'un inventaire d'objets et de pensées interconnectés. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 12,49€ et il est disponible en français. On enchaîne avec Midforce, un FPS rogue dans un univers fantasy qui va reprendre l'esthétique des cartoons rétro. Jouable jusqu'à 4, on peut y incarner un des héros parmi les archétypes habituels, guerriers, voleurs, archers et sorciers, qui devront vider les salles des créatures afin de pouvoir avancer vers la suivante. Chacun disposera ainsi d'un set de compétences offensives ou défensives comme la parade ou l'esquive pour se défaire des situations rencontrées qui impliqueront tant des ennemis au corps à corps qu'à distance. En cours de route, ils pourront également obtenir de nouveaux équipements et des capacités grâce aux victoires. Mes rogue obligent, la mort fera tout recommencer. Le jeu disponible sur Windows pour 26,99€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Eternights, un jeu alliant action et dating sim qui va demander de gérer au mieux sa vie en pleine apocalypse. On va alors alterner entre des rencarts et des donjons, que ce soit pour trouver l'amour ou des vivres. En effet, l'humanité a été infectée, ce qui a transformé une partie de la population en monstre sanguinaire. Entre deux donjons, on pourra alors décider de passer son temps avec l'un des cinq personnages proposés, découvrir leur histoire et éventuellement devenir intime afin de débloquer des compétences et des sorts uniques pour les combats. L'originalité du jeu nous laissait gérer notre temps comme on le souhaite, on pourra ainsi se concentrer librement sur un aspect ou sur un autre. Le jeu est disponible sur Windows, PS4 et PS5 pour 29,99€. Cette semaine est également arrivée Stick to the Plan, un jeu que j'avais abordé à l'occasion d'un festival Steam dédié au jeu de réflexion. C'est ainsi un jeu dans lequel on va diriger Roberto, un chien dont l'objectif sera de manipuler un bâton. En effet, on devra tenter d'amener celui-ci jusqu'à une zone spécifique de chacun des niveaux, mais le bâton étant très long, il sera difficile de progresser avec lui sur les différentes cases des niveaux sans se bloquer. On devra alors redoubler d'ingéniosité pour tourner le bâton, le lâcher, le récupérer pas à un autre côté et ainsi changer l'angle de rotation, à moins de simplement le faire glisser latéralement. Le jeu intègre une soixantaine de niveau dans 5 environnements qui disposent de mécanique propre. Il est disponible sur Windows et Switch pour 9,99€. Vous me connaissez sur YouTube grâce à cette vidéo, mais je stream également sur Twitch à longueur 2 semaines. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. On enchaîne avec un FMV, ça faisait longtemps avec The Isle Tide Hotel, un jeu dans lequel un père absent va devoir tenter de sauver sa fille d'un culte avant qu'il ne soit trop tard. On va alors enquêter dans un hôtel en discutant avec les personnages rencontrés et en prenant des décisions qui vont impacter la suite de l'aventure. Plusieurs routes permettront de pénétrer dans les lieux et éventuellement d'intégrer le culte entre histoire principale et quête secondaire nous opposant à des énigmes narratives. Ce sont ainsi 7 fins principales qu'on pourra atteindre avec 14 issues différentes, tandis que les quêtes secondaires possèdent leur propre fin. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,50€. On continue avec Noor Play With Your Food, un jeu expérimental dans lequel on va pouvoir manipuler de la nourriture dans une exploration ludique qui ne propose aucune contrainte. Au travers d'une série de scènes, on va ainsi pouvoir manipuler la nourriture avec une variété d'ustensiles et préparer des plats à prendre en photo, à moins de préférer le chaos, le tout sur fond de musique dynamique. Le jeu est disponible sur Windows, Mac, PS4 et PS5 pour 13,99€. Plan de Bov Sibilo est un jeu de réflexion dans lequel on va devoir construire une île tuile par tuile et maintenir celle-ci hors de l'eau. En effet, le niveau de la mer va augmenter en permanence, ce qui va nécessiter de gérer correctement ses hauteurs afin de ne pas être emporté. On devra ainsi utiliser des tuiles générées procéduralement en nombre illimité afin de créer des forêts, rivières et villaves. On retrouvera le système habituel de groupes de tuiles, comme dans Dorfrom Antique, qui permet ici d'obtenir des bonus de hauteur et des points que l'on pourra dépenser pour gagner des aides en jeu, comme plus de temps ou une baisse de niveau de la mer. Le jeu est disponible sur Windows pour 7,79€. On continue sur de la gestion avec Galaxy Pass Station, un jeu de colonies humoristiques dans lequel on va devoir créer un centre intergalactique visité par des races d'extraterrestres. On devra alors veiller à ce que les visiteurs passent un agréable moment dans les lieux en fournissant divers services, tout en assurant la sécurité et en vérifiant les papiers des nouveaux arrivants. Le jeu dispose d'un mode histoire et d'un mode sans fin durant lesquels rencontrer une quinzaine de races. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. Une des grosses sorties de la semaine, éditée notamment par Devolver et développée par les créateurs de Gato Roboto, c'est Gunbrella. Il s'agit d'un shooter 2D dans lequel on va incarner un bûcheron cherchant vengeance dans une ville inconnue. Son originalité est de faire utiliser un shotgun parapluie qui permettra autant de gagner en mobilité que de dévier les balles ennemies. On parcourra alors un monde dévasté en éliminant ses ennemis grâce à son arme unique, tandis qu'on enquêtera pour découvrir une cabale mêlant autant une secte que des gangsters. Au fil de l'aventure, les ressources trouvées permettront notamment d'améliorer son arme et d'obtenir de nouvelles munitions. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 14,79€. On passe maintenant sur Gravity Oddity, un shooter rogue 2D qui joue avec la gravité. Dans un univers de science-fiction, on va partir à la recherche de son colocataire qui a été kidnappé par une corporation. Le jeu va alors nous proposer d'éliminer au fil des niveaux ses ennemis tout en se propulsant sur les murs et sur le plafond. On pourra notamment faire évoluer son arme à l'aide de plus de 130 modules offrant des capacités supplémentaires avec des balles rebondissantes comme du multi-tier parmi d'autres. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 12,49€. Heretics Forks est un jeu mêlant la tactique et le deckbuilding dans lequel on va prendre la tête des enfers pour régler un problème de surpopulation. Accompagné par un démon de son choix agissant en tant que subalterne, on va devoir protéger la faille entre la terre et les enfers en empêchant la tentative d'évasion des créatures de manière musclée. Pour y parvenir, on va ainsi devoir rester immobile sur un bâtiment central que l'on pourra améliorer régulièrement avec des cartes de bonus, facilitant la défense pour un temps. Au fil des parties, de nouvelles cartes offriront de nouveaux bonus et on pourra même en fusionner certaines entre elles pour augmenter leur niveau. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. On passe maintenant sur un jeu de course, de kart avec Karting Superstars, un jeu réaliste qui va nous proposer une variété de modes offrant une expérience solo contre l'ordinateur comme des courses en ligne. Ce sont ainsi une douzaine de véhicules qui pourront s'élancer sur les 6 pistes avec une quinzaine de variations, tant pour s'entraîner que pour battre les temps en time trial avec la possibilité d'ajouter les fantômes de ses adversaires. L'intelligence artificielle adaptera sa difficulté progressivement en fonction des performances pour toujours offrir du défi. Attention néanmoins, le jeu ne propose pas de mode carrière ou de système d'évolution des cartes, tout le monde joue avec les mêmes. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 17,49€. Ugly est un puzzle platformer prenant la forme d'un conte de fées sombre et torturé. On va y incarner un petit personnage qui va explorer un étrange manoir pour résoudre des énigmes. La principale mécanique du jeu utilise un système de miroir qui va permettre de créer un fantôme symétrique de son personnage à l'horizontale ou à la verticale et de pouvoir ensuite se téléporter sur sa position. A partir de là, de nombreux puzzles seront à résoudre, que ce soit pour atteindre une sortie ou un mécanisme qui permettra de progresser dans les environnements quand on ne devra pas affronter quelques boss. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 19,50€. Ak Axolot est un twin-stick shooter rogue dans lequel on va diriger un Axolot muni d'un AK pour éliminer ses ennemis. Au travers de différents biomes, on va ainsi devoir triompher de salles générées procéduralement tout en obtenant des objets offrant des bonus et en capturant des bébés Axolot. A chacune des morts, on pourra néanmoins acheter des améliorations et des armes pour les prochaines batailles. Les bébés devenus grands pourront alors partir combattre également avec des capacités propres. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 18,99€. On passe maintenant sur Thunder Ray, un jeu de boxe dans la lignée d'un Punch-Out se déroulant lors d'un tournoi sauvage dans l'univers. Au fil des combats contre une variété d'alien, on devra ainsi esquiver et donner divers types de coups de points pour remporter la victoire. Mais il faudra une bonne dose de dextérité et de réflexe pour esquiver les coups et en données, d'autant que chacun des ennemis aura son style de combat et quelques mouvements signatures. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 12,49€. Cette semaine, c'était également l'arrivée de Dissit 2, le jeu de déduction social qui se joue exclusivement en multijoueur en ligne. On va y incarner un personnage dans un groupe de 6 à 9 personnes dans lequel 2 d'entre eux seront infectés. Ces derniers devront alors suivre les ordres du maître du jeu en éliminant les autres participants, mais aussi en sabotant leurs actions, tandis que les humains pris au piège devront quant à eux échapper à un rituel. Les infectés pourront notamment activer des hôtels de sang, fragilisant la réalité jusqu'à les envoyer dans une dimension parallèle où ils pourront gagner de grands pouvoirs contre les humains. Mais si ces derniers parviennent à déterminer l'identité des infectés, ils pourront alors les éliminer de retour dans leur monde. Le jeu est disponible sur Windows pour 13,99€ et arrivera plus tard sur PlayStation et Xbox. Surti d'accès anticipé pour summum à Eterna, un prologue d'Eterna Noctis qui reprend son aspect Metroid-like mais dans un format de Rogue. On va ici parcourir des environnements aux nombreux ennemis pour tenter d'aller le plus loin à chacune des tentatives. Entre celles-ci, on pourra progresser dans un arbre de talents conservé afin de gagner en puissance. Chacun des mondes générés procéduralement proposera son lot d'événements aléatoires et des comportements d'ennemis variés. Et à chacune des tentatives, on pourra obtenir des armes et des gemmes pour les personnaliser en ajoutant des attributs. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,99€. On continue avec Sugar Check, un jeu de gestion de restaurant dans lequel on va devoir préparer des plats avec du sirop d'érable. On devra allumer les fourneaux tout en travaillant la terre pour récolter la sève et la préparer. Au fil du temps et des visiteurs, on augmentera sa réputation en vendant des produits ou en les servant, tandis qu'on aura des relations avec les personnages. L'originalité du jeu est de partir d'un hexagone de monde sur lequel se trouve le restaurant, que l'on va ensuite pouvoir étendre progressivement avec d'autres environnements afin de créer les environs, chacun d'entre eux proposant de nouvelles activités et quêtes. Le jeu peut également être joué jusqu'à 4 en ligne afin de réaliser les activités de récolte ou de service dans le restaurant. Il est disponible sur Windows pour 19,99€. Sole Estate est un roman visuel dans un univers cyberpunk nous mettant dans la peau d'une hackeuse confrontée à des enjeux politiques. En effet, la population tente de s'émanciper d'une bibliothèque militarisée et notre personnage pourrait bien avoir un impact significatif sur la résolution de la situation, qui dépendra notamment de ses choix. Par-dessus cette situation, l'héroïne cherchera à retrouver une amie disparue et devra donc faire appel à ses relations et amitiés pour progresser dans son enquête. On pourra également tisser de nouvelles relations, mais même ici, des choix devront être faits sur comment faire évoluer les liens et les connexions, tandis que les tensions s'amplifieront. Le jeu compte ainsi 38 dénouements possibles pouvant impliquer une trentaine de personnages. Le jeu est disponible sur Windows, Xbox One et Xbox Series pour 19,50€ mais attention il n'y a pas de français. Un peu d'horreur avec Ad Infinitum, un jeu à la première personne qui va nous mettre aux commandes d'un ancien soldat allemand traumatisé par la première guerre mondiale et ses tranchées. Piégé entre ses souvenirs et les murs de sa maison, il va tenter de contrôler sa vie, tandis que ses cauchemars se matérialisent autour de lui. On alternera alors entre la maison et les tranchées, tandis que des monstruosités apparaissent et rendent difficile de distinguer la réalité du cauchemar. Pour échapper aux pièges, on devra résoudre des énigmes et comprendre les motivations de chacun des monstres, tandis qu'on explorera ses souvenirs et ses traumatismes. Le jeu est disponible sur Windows pour 34,99€. Une bonne affaire pour cette semaine, c'est We Were Here Expedition The Friendship, le quatrième épisode de la série des We Were Here, des jeux de réflexion coopératif ayant la particularité d'être asymétriques. En effet, les deux participants vont devoir explorer des pièces en vue à la première personne, mais en n'étant jamais avec l'autre. Chacun aura alors des informations qui pourront être partagées à l'autre afin de pouvoir résoudre les énigmes qui sont morcelées, ce qui permettra au duo de progresser vers la prochaine énigme. Le studio Total Mayhem Games est de retour avec une nouvelle variante de sa série de jeux nommée Expeditions, qui va proposer des aventures de taille réduite, entre une à deux heures mais plus régulières et avec des thèmes particuliers. Ici, il s'agit du thème de l'amitié, laquelle sera testée à mesure de sa progression. La bonne nouvelle, c'est que ces jeux sont gratuits pendant près d'un mois, jusqu'au 13 octobre, après quoi le prix sera de 3,99€. Ne tardez donc pas à le récupérer, d'autant que cette offre est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cette semaine, c'était la sortie d'accès anticipé de Dune Spice Wars, un jeu développé par Shiro Games, les créateurs du récent War Tales ou encore de Northgard et Evoland. Il s'agit d'un jeu de stratégie type 4X dans lequel on va plonger dans l'univers de Dune. Aux commandes de l'une des factions, on devra s'étendre et asseoir son hégémonie sur la planète Arrakis. Entre gare ouverte, duplicité, tractation et suprématie économique, on va devoir contrecarrer les plans de ces rivaux en prenant le contrôle de ressources, de villages et d'autres points d'intérêt. Le jeu est disponible sur Windows pour 34,99€. Allez, on passe sur la journée de vendredi, qui également a eu pas mal de jeux. Le premier d'entre eux, c'est Railroads and Catacombs, un mélange de tactical case-par-case et de deckbuilding dans lequel on va affronter de sombres créatures durant un voyage en train. La locomotive sera ainsi connectée à une douzaine de wagons que l'on pourra utiliser entre les combats pour se préparer, chacun offrant divers services. On composera alors son équipe de survivants parmi les 5 classes disponibles ayant chacun leur propre deck qu'on pourra parfois mixer. Les combats quant à eux se dérouleront au tour par tour en utilisant les effets des cartes pour attaquer les ennemis. Le jeu est disponible sur Windows pour 16,49€. On passe maintenant sur Golf vs Zombies, un jeu de golf dans lequel on va devoir tenter de survivre durant une apocalypse zombie tout en atteignant les trous des parcours. Dans chacun des niveaux, on va ainsi devoir guider la balle tout en faisant face à des attaques de monstres à la recherche d'un bon petit repas. Tout en gérant la pression, on pourra alors leur tirer dessus pour libérer la route en utilisant un attirail de plus en plus sophistiqué ou en profitant d'éléments du décor pour s'en débarrasser. Jusqu'à 3 personnes pourront même rejoindre les parties en ligne pour établir un nouveau record de coup. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. Nouveau jeu du créateur de The Friends of Ringo Ishikawa et Arrest of the Stone Buddha Fading Afternoon reprend l'ambiance de ses prédécesseurs dans un Japon des années 90. Dans le premier épisode de cette série de jeux narratifs, on nous proposait de suivre un étudiant chef de gang et dans le second un enquêteur. Celui-ci va nous mettre aux commandes d'un Yakuza sortant de prison. On se retrouvera rapidement à devoir réaliser diverses missions pour son groupe mais celui-ci semble ignorer un détail ayant son importance, notre personnage se fait vieux. Et on pourra se demander si toutes nos actions ont encore du sens. Le jeu nous proposera plusieurs fins, des mini-jeux et des combats se rapprochant du beat them all tandis qu'on explorera la ville. Il est disponible sur Windows pour 19,50€ et ne possède pas de français. On enchaîne avec Wandering Sword, un tactical RPG qui se déroule dans les vastes étendues des terres chinoises. Après une attaque surprise, un jeune homme sans histoire va se voir engagé dans un conflit politique malgré lui. Tandis qu'il sera empoisonné, il va être sauvé par le chef d'une secte et décidera de reprendre son destin en main. Le jeu va alors nous proposer des combats au tour par tour et case par case de petite envergure dans lesquels on devra placer correctement ses unités afin de lancer des attaques dévastatrices. De nombreux PNJ seront à recruter lors de l'aventure pour varier les stratégies tandis que plusieurs fins et embranchements seront proposés. Le jeu est disponible sur Windows pour 24,50€ sans français. On passe maintenant sur du platformer 3D avec BOTI Byclone Overclocked, un jeu dans lequel on va diriger le robot éponyme qui va partir à l'aventure pour sauver son cybermonde des bugs et des virus. On va ainsi retrouver au fil des niveaux les mouvements habituels du genre entre les doubles sauts, la glissade, le planage ou encore la course pour atteindre des lieux en hauteur ou bondir de plateforme en plateforme. Chacun des niveaux nous proposera une ambiance informatique avec diverses technologies et objets comme des données à collecter en fouillant bien les lieux. Le jeu est également jouable en duo et permet de rejoindre en ligne une partie en cours, tandis que l'univers s'adaptera au mode coopération. Le jeu est disponible sur Windows pour 19,99€. Allez, on approche de la fin avec Devil Peach Soda, un puzzle game dans la lignée d'un Magical Drop ou d'un Puzzle Bubble aux éléments de Rogue. Dans cette aventure, on va devoir parcourir un labyrinthe et vaincre les ennemis sur sa route afin d'atteindre un démon nous ayant enfermés dans un manoir. A chacune des tentatives, on devra alors combiner des couleurs pour infliger des dégâts et augmenter le mana afin de déclencher des compétences. Progressivement, le plateau de jeu se videra tandis que les attaques pleuveront quand on ne fera pas tomber de gros blocs. L'objectif sera de détruire les bulles contenant les cœurs des ennemis tout en évitant leurs propres bulles d'attaque. Plusieurs classes, armes, bonus et objets permettront quant à eux de personnaliser son style de jeu faisant varier la construction de son personnage. Le jeu devait normalement sortir vendredi mais apparemment pour le moment il a un peu de retard. Et on termine enfin avec Fear the Spotlight, un survival horror 3D avec des graphismes inspirés de la PlayStation. On va y incarner les élèves d'une école ayant réalisé une séance de spiritisme dans celle-ci après les heures d'ouverture. Mais évidemment tout va mal tourner et les élèves seront séparés. On va alors devoir tenter de les retrouver en explorant les lieux et plus précisément une aile de l'école ayant été fermée suite à un incendie il y a longtemps. En cours de route on va trouver des puzzles dans le style de point and click, de l'exploration et des phases d'infiltration pour éviter de croiser des créatures. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 11,79€. Voilà qui conclut ce gros épisode de l'hebdo, j'espère que vous aurez pu trouver quelques jeux qui vous intéressent. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 ...